Musique 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 De cela pourtant Marvel et la plupart des producteurs de l'époque avaient énormément peur de porter le personnage à l'écran tout simplement à cause de sa toute puissance. Car oui en soi, comment créer un personnage et surtout le rendre attachant lorsqu'entre ses mains, elle pourra être capable de renverser totalement la balance de l'univers cinématographique et ainsi développer tout un ensemble d'incohérences si jamais elle faisait son apparition trop tôt au sein d'un groupe de personnages qui était déjà très hétérogène. Mais il a bien fallu le faire, mais il aura fallu tout de même attendre le lancement officiel de la deuxième phase pour que le projet titille la mâchoire salivaire de Kevin Feige pour qu'il annonce officiellement le début de la phase 3 et ainsi l'avancée officielle et concrète du projet pour construire ce qui allait être l'enjeu décisif et essentiel à la bonne fin d'une longue et intense attente autour d'un affrontement qui encore aujourd'hui est un peu attendu comme si The Rock allait affronter John Cena finalement. En soi le personnage était alors une immense arlésienne à l'époque, l'héroïne que tout le monde voulait voir sur le grand écran mais que tout le monde avait peur de voir être adaptée sur une toile. Car si on remonte réellement l'historique, pour se marrer et sonner dans l'actualité, Stan Lee avait en partie créé le personnage pour conserver les droits exclusifs sur le nom Marvel à cause d'un certain Shazam. Donc à partir de ce moment là, on peut tout imaginer autour de ce personnage, on peut imaginer que finalement au delà de cette impression de remplir le vide, le protagoniste qu'était Carol Danvers était là à des fins avant tout corporate et non créatif. Mais heureusement par la suite, elle sera bien plus que cela. Et par le biais de cette vision, il est indéniable que l'on pouvait avoir des craintes de voir un personnage aussi brouillon sur le papier le devenir tout autant au cinéma. Débarquer ainsi dans les salles comme un vulgaire outil de patience en attendant de voir comment la suite des aventures des Avengers allait prendre forme. Même si à l'époque de sa création, Carol restait un personnage à part entière avec ses propres combats. Et c'est ainsi qu'elle a débarqué tout récemment sur nos écrans et qu'elle en a surpris plus d'un. Vu par beaucoup comme étant un des bouches-trous de la troisième phase de Marvel, le Captain Marvel de Anna Bodden et Ryan Fleck reste pourtant un métrage important pour le MCU. Car évidemment, tout le monde l'a redit, il s'agit de la première installation d'un personnage féminin au sein de l'univers. Mais bien plus que cela, il s'agit de l'installation d'un personnage qui avait pour but de dénouer tout le nœud dramatique d'une oeuvre qui encore aujourd'hui s'impose comme étant l'ouverture d'une grande épopée. Car au fond, que l'on aime ou non Infinity War, tout repose entre les mains de ce personnage. Et pour le coup, Bodden et Fleck s'en sortent vraiment bien pour nous offrir avant tout un divertissement rétro comme il faut, mais surtout équilibré et prenant, qui ne se contente pas simplement d'avancer dans une direction balisée, mais qui cherche à amener un rythme assez étonnant au sein de l'univers, pour un moment de cinéma qui marche plutôt bien et qui s'avère être avant tout, étonnamment, même pour moi, surprenant et divertissant de bout en bout. Comme quoi ne pas attendre grand chose d'un film ouvre finalement de belles opportunités pour un spectateur qui ne peut alors qu'être surpris. Carole est avant tout une héroïne qui montre à quel point les mentalités avaient changé à l'époque de la sortie du comics, puisque la création du personnage se fit à peu près dans le même temps que celui de T'Challa. Comme quoi, les années 60 ont apporté beaucoup de bonnes choses et pas que dans la société. Carole est une héroïne avant d'être une femme. Carole est une femme avant d'être une super-héroïne, et c'est peut-être cela qui la rend importante au sein de la firme Marvel et au sein du MCU. Et c'est peut-être là que Fleck et Boden ont réussi, et surtout puisé, l'idée même qu'avant de créer un super-héros, il fallait mettre en relief ce que l'humain est au cœur de cet immense monstre qu'est devenu le Marvel Cinematic Universe. Comme quoi, si l'on veut rendre un super-héros cohérent, si on ne cherche pas à poser d'abord le héros ou l'humain derrière, ça ne vaut pas le coup d'essayer. Le film n'est pas le long-métrage que l'on pouvait attendre à la hauteur de cette femme, cela est sûr. Mais finalement, au cœur du MCU, le long-métrage qui devait en découler sonnait comme tellement anecdotique que l'œuvre que Boden et Fleck arrivent à en tirer est finalement largement à la hauteur de cette femme et cherche surtout à jouer avec ses origines mystérieuses et donc en un sens, puisse ce qui a fait, par le passé, la force des grands personnages de chez Marvel. Si l'on regarde de plus près, la plupart des personnages du MCU qui ont marqué les esprits sont ceux qui ont su chercher à trouver dans leur passé la force de devenir un personnage important au sein de cet univers immense où finalement, parfois, l'intime est capable d'apporter une véritable portée émotionnelle et simplement à la hauteur du spectateur qui se retrouve face à cela. On a énormément voulu mettre la femme au centre de cette démarche et du monde des super-héros mais je pense que Carole est avant tout un être humain et que c'est en cela qu'elle a réussi à s'imposer de manière définitive au sein de l'univers Marvel et du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada